Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plus FAQ, des questions que t'as pu me poser ces derniers temps que je reçois pas mal vu qu'il y a eu les résultats par Coursup et que j'ai compris que c'était un petit peu la panique pour certains. Et aussi parce que je t'avais demandé tout simplement sur Instagram de me poser des questions si tu en avais. Juste avant je te mets les timecodes avec les questions, comme ça tu peux directement aller voir la question qui t'intéresse pour avoir la réponse. Si dans le lot tu trouves pas ce que tu cherchais, c'est peut-être parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, parce que j'en ai fait pas mal, où je te conseille justement autour de la licence etc. Si c'est plutôt sur cet axe là que tu cherches ou sur d'autres axes j'ai dû y répondre dans une de ces vidéos. Donc je te laisse te balader dans ces playlists là. Et on va commencer tout de suite avec la première question. Alors généralement on pose la question de la différence entre Paris 1 et Paris 4, mais cette année ça s'est décliné sur d'autres écoles et facs d'histoire de l'art. Donc cette fois c'est la différence entre l'Institut catholique et Paris 1. Donc ce qu'il faut savoir c'est que sur la région parisienne, pour ce qui va être des études en histoire de l'art, tu as Paris 1, Paris 4, l'école du Louvre, l'Institut catholique et en banlieue, on a mon inter. Et en fait à chaque fois on me demande quand il faut faire un choix, laquelle est le mieux, quelle fac est la mieux, quelle école il y a le mieux. Sauf que je ne peux pas y répondre en toute objectivité puisque je n'ai fait que Paris 1. Donc moi ce que je conseille absolument quand ça t'arrive, que tu hésites entre deux établissements, c'est de regarder les plaquettes des cours. Parce que chaque fac ne va pas proposer les mêmes choses, par exemple Paris 4 à le monopole de l'égyptologie, etc. Donc voilà, regarde les plaquettes des cours parce que moi je ne peux pas vraiment te conseiller entre ces différents établissements puisque je ne les ai jamais testés, sauf pour ce qui est de Paris 1. Voilà, c'est la question qui revient quand même le plus souvent en ce moment. Ensuite une autre question qui revient pas mal, c'est quels sont les livres de référence pour la discipline, quand on va rentrer en licence HDA, etc. Je vais principalement parler de l'histoire de l'art parce que l'archéologie ce n'est plus trop ma formation maintenant. Donc j'avoue que je n'ai pas les livres de référence en archéo. Mais pour ce qui est de l'histoire de l'art, c'est très compliqué parce qu'en fait chaque période a ses livres de référence. Donc quand tu me poses cette question, je ne vais pas m'amuser à te sortir une liste de 10 pages avec plein de livres de référence. Et aussi parce qu'il y a certaines périodes que j'étudie plus trop depuis un certain moment parce qu'au fur et à mesure de ma formation je me suis spécialisée. Ce qui fait qu'il y a certaines périodes où je n'ai plus les types de référence en tête. Donc peut-être qu'un jour je ferai des vidéos où je te parlerai de livres de référence, etc. pour chaque période. Même si je ne suis pas forcément la meilleure personne pour faire ça vu que je ne suis pas une énorme lectrice. Mes lectures en fait c'est principalement pour les études ou pour mon travail. Je listerai peu dans mon temps personnel donc voilà. Mais je vais voir si je te fais ça. Du coup ce que je conseille toujours c'est l'histoire de l'art de Ernst Conbrich qui est un petit peu un livre que tous les étudiants de l'histoire de l'art ont lu, survolé, etc. Qui va traiter de toutes les périodes quoi globalement quasiment. Oui non de toutes les périodes jusqu'à l'apparution de ce livre quoi qui commence peut-être un peu à dater quand même. C'est un livre qui est quand même assez dense, qui peut être très lourd à lire mais ça reste une base dans la discipline comme tu peux voir il y a des post-it. Moi j'ai une vieille édition donc je pense que tu peux en trouver des plus récentes, n'hésite pas sur tout. Mais ouais c'est un peu le livre de base que je conseille à chaque fois parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à chaque fois de conseiller des livres de référence qui peuvent vraiment traiter soit de toutes les périodes, soit des périodes en particulier. Donc voilà c'est un petit peu compliqué donc moi je te conseille celui-là mais comme je te dis sa lecture peut être un petit peu compliquée à digérer parce que c'est vraiment très très dense. Et ça peut être un peu relou à lire, ne pas se le cacher mais ça fait une bonne base. Ensuite ça va être des questions plutôt liées au master. Notamment qu'est-ce que j'ai pensé de mes deux années de master sauf que c'est encore un petit peu tôt pour avoir du recul dessus étant donné que je finirai ma deuxième année vers septembre quand je passerai ma soutenance. Donc un petit peu tôt mais ce que je peux en dire quand même déjà c'est que ces deux années où tout ce que tu as eu en licence c'est là où tu te rends compte que c'est vraiment du théorique et que tu avalais quand même beaucoup de connaissances et des méthodologies que tu vas pouvoir appliquer en master. Et que certaines choses vont prendre un peu plus de sens notamment les cours sur les cours de méthodologie d'histoire de l'art où tu étudies des grands auteurs etc. Tu comprends mieux ces cours et la démarche de ces cours en master même si parfois en licence ces cours là paraissent très flots et abstraits et que tu ne comprends pas très bien ce qui s'y passe et que parfois les explications ne sont pas compréhensibles non plus. C'est deux années quand même où tu vas devenir beaucoup plus autonome dans tes recherches et où tu vas être un peu plus comment dire professionnel entre guillemets même si t'es pas encore sur le marché du travail ou quoi que ce soit mais t'es comment dire t'es plus indépendant et tu mets plus en pratique ce que t'as appris et ce qu'on t'a fait apprendre. Et du coup voilà je dirais que c'était quand même pas mal à ce niveau là parce que du coup c'est toi qui as la responsabilité et t'es pas juste assis dans une salle de cours à intégrer des connaissances même si c'était très intéressant aussi la licence. Donc voilà après ça a été quand même deux années compliquées parce que sur les deux ans j'ai eu enfin je n'ai pas eu personnellement mais il y a eu du coup le covid je n'ai pas besoin de me rappeler. Donc ça a été un peu sportif de faire et c'est toujours sportif de faire deux mémoires sous covid c'est un peu compliqué. Mais bon je me dis au moins j'ai réussi déjà à faire un premier mémoire sous covid donc bon ça montre un peu que je peux quand même faire des choses bien dans des contextes compliqués. Donc voilà après je reviendrai un peu sur mon expérience plus tard quand j'aurai plus de recul peut-être du coup l'année prochaine je préchote des vidéos qui seront peut-être là dans un an mais voilà. Et ensuite on m'a demandé des conseils pour bien entamer un master de recherche. Pareil je pense que j'en parlerai plus longuement dans la vidéo que je vais faire sur ma dernière année de master et sur mes deux années de master. Donc voilà mais globalement ce qu'il faut se dire c'est que même si tu as presque un an pour faire un mémoire c'est un temps qui va passer extrêmement vite. Il faut pas hésiter à s'adresser à des professionnels dans le milieu pour t'aider sur tes recherches. Par exemple je sais pas si tu travailles sur un peintre qui est exposé dans tel musée bah n'hésite pas à rentrer en contact avec le conservateur pour discuter de tout ça etc. Sachant que tes directeurs de mémoire peuvent te mettre en contact avec ces personnes donc vraiment à pas hésiter à communiquer avec les professionnels du milieu etc. Et qui pourront t'aider et t'aider dans tes recherches. C'est un peu compliqué à faire au début mais faut pas hésiter. Toujours avoir son téléphone sur soi pour prendre des photos parce que il arrive que quand tu fais des recherches bah tu tombes sur un article qui est en fait tête de ouf et prendre des photos. Et donc c'est bien d'avoir toujours un truc pour prendre des photos avec toi. Surtout bah moi envers l'autre Covid tout ce que je lisais je prenais en photo parce que si à un moment les bibliothèques fermaient sur décision gouvernementale bah au moins j'avais la photo du document important, d'un extrait de livre important etc. chez moi. Donc voilà c'était un peu deux années de survie quand même mais on a tenu bon. Après pour entamer, donc c'est à dire t'as à peu près ton sujet d'étude quand t'entames un master. Donc ce qui est pas mal c'est de faire des premières recherches simples et de pas... En fait en gros soit tu peux attendre la rentrée si tu connais un peu déjà ton sujet etc. Mais si tu connais pas trop c'est pas mal quand même de faire des recherches en amont un peu avant la rentrée pour un peu déblier tout ça et que ça soit déjà clair dans ta tête pour faire des recherches plus efficaces. Par exemple en première année je ne connaissais pas du tout l'artiste sur lequel j'allais travailler pendant tout mon M1. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à faire petit à petit des recherches sur lui. Juste pour savoir un peu où je pouvais trouver des archives sur lui, quel était son style, qu'est-ce qu'il faisait, est-ce qu'il faisait que de l'illustration ou est-ce qu'il faisait d'autres choses. Mais vraiment des choses très très basiques comme si tu faisais une recherche très basique sur un artiste. Donc voilà mais c'est histoire de déblayer et que ton cerveau il prenne un peu plus connaissance de ton sujet et de moins perdre de temps quand ce sera vraiment le moment de faire de vraies recherches. Qu'est-ce qu'il y a d'autres qu'on te conseille ? Ah si, il y avait un prof qui me disait qu'il fallait accepter de se noyer. Alors c'est une phrase qui fait un peu peur mais en fait globalement c'est pendant ta période de recherche. En vrai je te conseille d'aller voir la vidéo sur laquelle je parle, de faire un mémoire etc parce qu'il y a toute une timeline donc tu comprendras peut-être un peu mieux ce que je veux dire. Mais sur ta période de recherche où tu vas énormément lire, consulter des archives, compiler des archives, compiler je sais pas si tu travailles sur un artiste, un corpus d'oeuvres etc. Tu vas beaucoup lire énormément et du coup tu vas te sentir un petit peu submergé par tout ça parce que ça fait beaucoup d'informations mais à un moment ton cerveau va tout mettre bien en place et t'auras un déclic qui va faire que ça sera beaucoup plus fluide et que tu vas un peu sortir de la noyade. Mais c'est vrai qu'au début faut vraiment se laisser submerger par les informations, consommer c'est pas vraiment consommer mais c'est beaucoup lire énormément lire parce que toutes ces informations à un moment tu vas voir que par exemple il y a plein d'éléments qui reviennent très souvent sur ton artiste. Il y a des choses qui au contraire n'ont jamais été abordées sur cet artiste. Ça dépend de ton sujet bien entendu, si t'es en lettres ou je ne sais quoi, ça sera pas forcément ça. Tu vas voir qu'il y a des récurrences, des lacunes, tu vas voir tout ça en fait au fur et à mesure que tu lis, tu vas voir par exemple s'il y a déjà des choses qui ont été faites sur ton sujet, enfin pas sur ton sujet même mais autour de ton sujet, qu'est-ce qui manque, quel discours a été utilisé pour parler de tel sujet, pourquoi, etc. Donc voilà, il faut se laisser un peu submerger pour ensuite ressortir et avoir son petit déclic pour ensuite pouvoir organiser correctement ta pensée. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur surtout qu'au début t'as l'impression de beaucoup lire mais de rien assimiler et de rien savoir. Mais à un moment quand tu vas commencer à organiser ta pensée tu vas être là en mode ah non en fait je sais des choses donc c'est cool, tout va bien, ça va bien se passer. Après je sais qu'à Paris 1 l'accent il est surtout mis sur le mémoire et en fait c'est notre job en fait pendant l'année de faire le mémoire donc vraiment de se concentrer sur ça. Les dossiers que tu vas avoir à rendre pendant tes séminaires, les profs essayent du moins ceux que j'ai eu de faire des dossiers qui vont dans le sens de ton mémoire pour pas te faire perdre de temps. Donc voilà, c'est pas la priorité et les profs sont très indulgents aussi au niveau des notes, du moins des expériences que j'ai eues. Donc vraiment voilà, ce focus sur le mémoire mais aussi penser à s'aérer l'esprit. Parce que je sais que la première année c'était un truc où j'avais beaucoup de mal, c'était de lâcher prise sur mon mémoire et de faire d'autres choses, de faire la vie, de sortir etc. Parce que j'étais vraiment un focus dessus. Cette année ça allait mieux mais parce que j'ai eu de grosses phases de démotivation parce que le Covid au bout d'un moment ça va. Surtout quand c'est ton deuxième mémoire et que c'est un peu plus compliqué cette année de faire des recherches avec le sujet que j'ai. Bref. Mais ouais, c'est important de s'aérer l'esprit. Le mémoire c'est aussi important mais s'aérer l'esprit c'est tout aussi important. Donc voilà, je pense que c'est les conseils là que j'ai sur le moment. Je pense que je ferai un truc un peu plus structuré, mieux construit et avec beaucoup plus de conseils dans une autre vidéo. Mais qui sera vraiment dédié aux mémoires. Et pour finir la dernière question c'était sur comment se passe une soutenance de master. En histoire de l'art à Paris 1 je précise parce que ça peut changer d'un établissement à l'autre, d'une discipline à l'autre etc etc. C'est une question qui revient pas mal quand les soutenances commencent à approcher que ce soit en session 1 ou en session 2. Donc une soutenance, tu viens de rendre ton mémoire, quelques semaines, oui à peu près quelques semaines se sont écoulées et on te donne une fameuse date où tu vas devoir te présenter à l'idée d'achat pour passer ta soutenance devant un jury composé de deux personnes. Ton directeur de mémoire et une autre personne. Soit cette deuxième personne n'y connaît absolument rien sur ton sujet, il n'est pas du tout spécialisé sur ton sujet etc. Soit c'est ton chargé de mémoire qui ne s'y connaissait pas trop et fait appel à quelqu'un qui s'y connaît bien. Donc voilà. Donc tu as une heure, tu te présentes devant la salle, le jury arrive, tu rentres et là tu dois parler pas très très longtemps, moins de 10 minutes à vrai dire, peut-être 7 minutes, c'est bien 7 minutes je pense. Ou en fait tu vas devoir expliquer le but de ta recherche, comment tu as cherché, quelles ont été les difficultés, qu'est-ce que tu as voulu montrer. Ça sert absolument à rien de résumer ton mémoire, de parler de ton contenu de mémoire puisque en fait le jury l'a lu donc ça fera que des répétitions. Ce qu'ils veulent vraiment savoir c'est ta démarche et comment s'est passée ta recherche. Et ça permet d'éclairer certains points pour ton lecteur, par exemple il y a quelque chose que tu n'as pas pu aborder parce que tout simplement il n'y avait pas suffisamment de documents pour aborder ce sujet, pas suffisamment d'arches pour aborder ce sujet. Ou alors tout simplement l'intervenant, enfin la personne à qui tu devais t'adresser pour développer ce sujet n'a jamais pu te répondre etc. Tu peux avoir plein de causes. Globalement c'est un petit peu ça. Et puis aussi parler de tes difficultés, ça permet aussi de voir les efforts que tu as pu faire pour produire ton mémoire. Et de voir si t'as bien un peu cherché partout etc. Mais que ok t'as cherché partout mais certains accès t'étais refusé, ça arrive enfin ça peut arriver. Ou bah à cause du Covid t'as pas pu voir telle ou telle archive. Donc du coup t'as pas eu le temps dans ton mémoire d'intégrer tout ça etc etc. Après une fois que t'as fini de parler, le jury va parler pendant une demi-heure il me semble que c'était quelque chose comme ça l'année dernière. Ou en gros ils vont te faire des retours sur ton mémoire, sur ce qu'ils ont bien aimé, sur les points où ils sont d'accord avec toi. Et ils peuvent aussi revenir sur des points où ils sont pas d'accord et t'apporter leur réflexion là-dessus. Ce qui est hyper intéressant pour enrichir ton contenu et même corriger après ce que t'as pu écrire. Et te faire globalement un retour sur ton mémoire. Aussi ce qu'ils vont faire c'est te poser des questions si pendant ton temps de parole t'as pas répondu à certaines questions. Ou s'ils sont curieux aussi d'en savoir plus etc. Donc globalement ça passe très très vite en vrai parce que c'est de la discussion et tu les écoutes aussi beaucoup parler et faire des retours sur ton mémoire. Donc à vrai dire ça va plutôt vite. Et une fois que tout ça est fini, désolé pour les travaux, tu sors de la salle, le jury délibère, ils te font re-rentrer et tu as directement ta note qui t'est donnée. Et il me semble qu'il faut signer un PV de soutenance, il me semble. Je ne sais plus comment ça se passe mais je crois que tu te présentes déjà ton PV de soutenance au début. Faut revoir ça parce que je m'en souviens plus très très bien. Et bah t'as ta note et voilà c'est fini globalement tu dis merci et au revoir et voilà t'as fini ta soutenance. Et c'est vraiment pendant la soutenance que t'as ta note directement donc ça c'est plutôt cool. T'as pas besoin d'attendre 36 000 ans que l'administration poste ta note sur l'NT. Donc voilà globalement donc c'était les questions du moment. Donc je répète s'il y a une question que tu te poses et que t'as pas trouvé la réponse ici c'est peut-être qu'elle est dans une de ses vidéos. Donc je te laisse te balader sur la chaîne, il y a une playlist entièrement faite pour tout ce qui est FAQ, questions, conseils etc. Donc n'hésite pas à aller voir ça. Moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !